Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi matin pour un gaming news. L'endroit où vous le savez, vous avez les dernières actualités sur le gaming. Et oui, évidemment, il n'y a pas de gaming news en général le samedi, mais il y avait beaucoup trop de news. Et tandis que je me prépare pour partir, eh bien, pour le championnat de Dragon Ball Z. Fighters, invité par Red Bull. Merci beaucoup à eux, duquel vous aurez quelques news durant le week-end. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Instagram, puisque c'est là que vous aurez tout le suivi. Eh bien, aujourd'hui, dans le sommaire qui s'affiche autour de moi, on parle de Broomstick League, un jeu de Quidditch qui arrive. Oui, je trouve ça absolument énorme. On parle du report de Fairy Tail, malheureusement, pour les fans du manga. On continue avec Animal Crossing, avec deux news. Une qui va vous faire rager, enfin, qui va faire rager les gens. Et l'autre qui va un petit peu adoucir les choses, voilà. Comme un petit peu de confiture sur un gros morceau d'ail. C'est un peu étrange comme vision, mais en gros, voilà. Et pour terminer, un Nintendo Direct a-t-il leaké ? Ou est-ce un gros fake ? Plutôt un gros fake, mais comme vous êtes beaucoup à me partager ça depuis quelques jours. Depuis deux jours, d'ailleurs. Donc, je préférais mettre les choses au clair dans un gaming news précis et concis. Voilà, comme ça, c'est fait. Allez, on commence tout simplement, eh bien, avec Broomstick League. Déjà, le nom est absolument génial. Voilà, il faut savoir que j'étais fan du jeu de Quidditch qui était sorti sur la Game Boy Advance, si je ne dis pas de bêtises. C'était Harry Potter et Quidditch. Enfin, il n'y avait pas eu, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de jeux autour du Quidditch. Il était sorti sur d'autres supports, je crois, à l'époque. C'était vraiment une très, très bonne expérience. Et il faut avouer que c'est quelque chose qui manquait. Enfin, à mon sens. Et là, eh bien, figurez-vous que Broomstick League est un jeu, donc, façon Rocket League, mais version Quidditch, qui arrive, eh bien, sur Steam. Il est en accès anticipé. Alors, maintenant, bon, ça ressemble quand même beaucoup à Rocket League. Alors, j'ai regardé un petit peu les forums, un petit peu avant de commencer le gaming news. Certains ont dit, oui, ça va coller des procès à Rocket League. Enfin, Rocket League va coller des procès à Broomstick League. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'on ne peut pas parler de plagiat. Le plagiat, encore une fois, c'est quelque chose qui est fait exactement pareil, copié-collé. Et là, à partir du moment où ça vole, c'est pas pareil. Donc, oui, effectivement, il y a quand même une grosse inspiration. Parce qu'on retrouve quand même la même chose que Rocket League, mais version Quidditch. Mais en même temps, c'est suffisamment différent pour ne pas être qualifié de plagiat. Et franchement, je ne vais pas le cacher, ça me tente énormément. Alors, c'est déjà disponible sur Steam. Malheureusement, n'étant pas là ce week-end, puisque étant sur Paris pour le championnat DBZ Fighters, eh bien, je ne pourrais pas le tester. Mais de toute façon, faites-moi confiance, dès que je rentre chez moi, on se le teste. Et ça va être très cool, quoi qu'il en soit. Broomstick League est disponible. Il y a apparemment l'objectif, c'est en équipe de 2, 3 ou 4. Donc, marquer des points en lançant bien sûr la balle dans le cerceau adverse. Vous aurez la magie qui va être disponible, de la téléportation, des lancers de sorts d'attaques. Vous pourrez modifier l'apparence de votre personnage. Vous avez la possibilité de débloquer des tenues, des équipements, des danses. Bref, tout ce qui fait un jeu en ligne à l'heure actuelle. C'est vrai que le coup des danses, ça semble se populariser ces derniers temps. Allez, on passe au deuxième, la deuxième news, puisque je veux que ça soit assez concis pour un samedi matin de ce gaming news. Eh bien, il s'agit de Fairy Tail. Et là, malheureusement, eh bien, les fans de la licence vont être un petit peu déçus. Tout simplement parce que le jeu était censé sortir le 19 mars 2020 sur Nintendo Switch. Eh bien, il sortira maintenant le 25 juin. Donc, c'est-à-dire, eh bien, un décalage de 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, avril, mai, juin. C'est bien ça, on est d'accord, je sais compter, c'est très bien. Alors, encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup de mangas ces dernières années, à part Death Note, finir Naruto et commencer un petit peu One Piece. Du coup, Fairy Tail, je ne connais pas du tout. Donc, vous me direz un petit peu ce que ça vaut. Je sais que le poteau Alexan sur sa chaîne aime beaucoup Fairy Tail. Moi, perso, je n'ai jamais réussi à commencer. Quoi qu'il en soit, les développeurs expliquent que ce report est, bien sûr, pour peaufiner le jeu. Ils expliquent qu'ils sont sincèrement désolés pour le report de Fairy Tail, ainsi que le désagrément causé auprès des fans. Et partenaire et tous les gens investis dans le projet, qui n'ont bien sûr qu'une seule hâte, c'est jouer au titre. Permettez-nous, s'il vous plaît, de prendre un peu plus de temps pour perfectionner le jeu et assurer la meilleure qualité possible, afin que l'on puisse offrir une véritable expérience immersive aux fans. Et il faut rappeler quand même que, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier jeu Fairy Tail. Et donc, c'est vrai qu'ils ont quand même, chez Koei Tecmo et Gust Studio, besoin de prouver qu'ils savent adapter cette licence. C'est vrai que la première itération d'une licence sur une console, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le premier, c'est toujours compliqué. Et donc, on ne peut pas leur refuser un petit peu de temps de plus. Je pense qu'il ne s'agit même pas de grogner, parce que, écoutez, en 2020, on commence un petit peu à être habitué au niveau des reports, quand même. Voilà, on en a eu quand même beaucoup. Est-ce qu'au final, ça ne deviendrait pas un petit peu normal ? Enfin, non, non, ce n'est pas normal. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Allez, voilà. Désolé pour faire retail, malheureusement. Il est reporté. On a vu qu'il y a une version de luxe qui est apparue sur Internet, avec notamment des costumes spéciaux, des sets bonus, etc. Bref, voilà. De toute façon, j'en ferai quand ça sortira, ça sortira sur Switch, PS4 et PC via Steam. Bien sûr, j'en ferai du gameplay sur la chaîne quand ça sera disponible. Vous me connaissez, je fais toujours tout ce qui sort en général sur la chaîne. Allez, on passe à la troisième news de ce Gaming News. Il s'agit d'Animal Crossing. Et là, deux news qui vont, une faire rager et l'autre qui vont un petit peu adoucir les choses. La première, eh bien, on a appris il y a quelques jours que vous n'auriez sur Animal Crossing la possibilité de faire qu'une seule île. Et là, vous me dites, bah, ça va, une seule île ? C'est cool, quand même. Ben oui, mais le truc, c'est que ce n'est pas qu'une seule île par contre, c'est une seule île par console. Oui, c'est-à-dire que si tu as une console chez toi, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en couple, par exemple, et qui veulent jouer à Animal Crossing avec deux profils différents, profil A, profil B, eh bien, vous ne pourrez faire qu'une seule île par console. Même si vous avez deux profils, vous ne pourrez pas faire deux îles. Alors, Nintendo l'explique par le fait que c'est pour pas dupliquer les objets, pour pas péter l'expérience, pour permettre de communiquer entre les joueurs, personnellement, bon, ça, moi, j'y vois quand même une volonté de brider l'expérience utilisateur. J'en vois également une... Enfin, j'y vois pour moi une volonté de vendre plus de jeux, alors que peut-être dans un foyer, quelqu'un pour... Enfin, un couple pourrait jouer au même jeu sur la même console. Là, ou alors c'est même pour vendre plus de consoles, mais ils n'en ont pas besoin. Donc, perso, je ne comprends pas cette décision de ne pas pouvoir à la fois transférer une île, parce que vous ne pourrez pas transférer d'île, et vous ne pourrez pas créer deux îles sur une même Nintendo Switch. Pour moi, c'est complètement aberrant que d'avoir pris cette décision. On vous dirait ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que ça vous choque, ce sondage, à ce moment-là ? Oui, moi, je trouve ça absolument aberrant de faire ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, Nintendo avait expliqué qu'il n'y aurait pas de sauvegarde sur le cloud pour Animal Crossing. Alors, bien sûr, c'était dans une volonté, encore une fois, de ne pas dupliquer les objets, de ne pas péter l'expérience. Apparemment, ils sont en train de... De revenir en arrière après la grogne des joueurs, puisqu'une pétition a été posée sur Internet. Parce que, bien évidemment, Animal Crossing, c'est un jeu où, si tu ne peux pas sauvegarder ta sauvegarde, t'imagines, tu as passé 800 heures dessus, ta console, elle pète, et tu dois tout recommencer. Eh bien non, c'est le genre de jeu où, bien évidemment, t'as envie d'avoir un backup, quelque part, pour ça. Et donc, eh bien, forcément, Nintendo s'est dit... Bon, on envisage, effectivement, de mettre une sauvegarde sur le cloud, mais en façon un petit peu différente de d'habitude. Il explique, même si ce jeu ne prend pas en charge la fonction de sauvegarde cloud Nintendo Switch Online, nous envisageons de permettre à ce jeu d'utiliser la fonction de sauvegarde de données pour ceux qui sont membres de Nintendo Switch Online en fonction unique au cas où le software se casse ou soit volé. En gros, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer ça, parce qu'ils disent, ce n'est pas possible, mais de façon unique, vous pourrez. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on pourra le faire une fois sur Nintendo Switch Online, peut-être pour... Je trouve ça très étrange, parce que tu ne peux pas savoir. Bon, écoutez, le 19 février 2021, ma console va se casser, donc je vais sauvegarder le 18 février. Voilà, c'est en fonction unique, donc bon, il faut bien sauvegarder au bon moment, tu vois. C'est comme si tu devais, je ne sais pas, tu devais sauvegarder ton propre corps avant de mourir. Apparemment, selon mon programme, je devrais mourir la semaine prochaine. Je vais peut-être faire un petit backup tout de suite. Mais bon, je ne sais pas. Très honnêtement, je n'en sais rien. Je trouve ça assez étonnant. Alors, déjà, c'est bien. Il commence un petit peu à réfléchir et à regarder un petit peu la grogne des joueurs et dire, Bon, ok, les gars, on voit qu'il y a un souci, donc on va, bien sûr, eh bien, envisager ça. Ils nous ont dit qu'ils nous donneraient plus de news dans le futur. Donc, on reste sur l'expectative. On verra comment ça se passera. Voilà. Allez, on passe au dernier sujet de ce Gaming News, le Nintendo Direct ou pas. Alors, eh bien, c'est davantage ou pas, autant être franc. Mais comme vous avez été beaucoup à me partager ça il y a... Depuis 48 heures, vous voyez qu'on va sur Twitter. On voit Masairo Sakurai, donc le monsieur Smash Bros. Voilà, on clique. Et on voit ceci, Nintendo Direct, le 13 février 2020. Et là, il y en a plein qui vont se faire, Wouah, mon Dieu, c'est incroyable ! Et là, on voit, bien sûr, un trailer du Mario d'A Porte des Étoiles, je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, bien sûr, eh bien, regardez ça. 10 800 likes, 1400 retweets. Et vous avez été beaucoup à me partager ça. Oh, Edouard, t'as vu, il y a un Nintendo Direct. Il va y avoir du Mario, patati, patata. Et là, sauf que, eh bien, bien évidemment, même moi, je m'étais fait avoir à l'époque, donc je ne vous blâme pas. Quand on regarde la description de ce monsieur, eh bien, P-A-R-O-D-Y account, c'est-à-dire parodie account. Donc, non, il n'y a pas de Nintendo Direct prévu le 13 février. Je voulais vraiment faire un point. C'est pour ça que dans le titre, Nintendo Direct, point interrogation, gros fake, point interrogation. Oui, absolument, c'est un gros fake. Par contre, effectivement, il y a certaines rumeurs sur un Nintendo Direct la semaine prochaine. Alors, écoutez, de toute façon, on a des rumeurs sur un Nintendo Direct depuis début janvier. Donc, j'en ai un peu ras-le-cul. Voilà. Oui, il va y avoir un Nintendo Direct un jour. Oui, on ne sait pas quand. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous attendez dans un Nintendo Direct. Est-ce que vous attendez un Mario et la Porte millénaire ? Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Si ce n'est pas de bêtise. Oui, bien sûr, il y a beaucoup. Encore une fois, on avait vu la rumeur de Pikmin. Alors, la rumeur de Wonderful 120 dans un Nintendo Direct. Non, puisque justement, ça a été fait sur Kickstarter. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis tombé devant le truc de Kickstarter. Et finalement, on apprend que le jeu, il était déjà prévu, il était déjà développé. Du coup, à quoi sert le Kickstarter ? On n'a pas récolté plus d'argent, vu que le jeu est édité par Nintendo. Cette phrase était très longue. Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, j'en parlerai dans le prochain Gaming News. Parce que ça me fait un petit peu râler. Que ça soit un petit peu obscur comme ça. Donc voilà, je suis désolé. Mais donc, le 13 février, il n'y a pas, pour l'instant, de Nintendo Direct prévu. Surtout, ça, c'est un conte parodique. C'est extrêmement important à noter. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi ce Gaming News du samedi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air, l'abonnement, le partage. Comme d'habitude, le pouce en l'air qui est hyper important. Les petits commentaires dans la seconde commentaire. Pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, je me dépêche. Je fais mon sac. Je file championnat de Dragon Ball. La finale de Dragon Ball FighterZ. J'espère que vous suivrez ça avec moi sur Instagram. Je vous ferai un petit vlog également de ça. Pour vous en parler après ce week-end. Et donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite sur la chaîne Oupas. Je serai toujours encore un grand de décider. Moi, je me dépêche parce que je suis grave en retard. Je me suis levé tard pour faire le Gaming News. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501